Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus. Il ne lui a pas dit, va et ne pêche pas, ne pêche plus. C'est-à-dire, il n'y a plus de compromis entre toi et le péché. Nous ne devons pas haïr les hommes, les péchés. Nous ne devons pas haïr les péchères, mais les péchés. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à cette femme? Il voulait me dire, aujourd'hui tu as trouvé grâce, mais ne néglige pas cette grâce comme nous le faisons. Aujourd'hui, nous sommes en train de piétiner la grâce de Dieu. Cette grâce que le Seigneur nous a accordée, nous la piétinons tous les jours, à cause de nos sentiments, à cause de nos émotions. On m'a dit ceci, on m'a dit cela, nous oublions la grâce. La parole nous a interdit de ne plus pécher. A n'importe quel prix, nous ne pouvons plus pécher. Nous ne sommes plus autorisés de commettre des péchés. Nous devons fuir les péchés à n'importe quel prix. Nous avons besoin qu'on nous parle du péché. Parce que si on ne nous parle pas, on va se retrouver en plein péché sans le savoir. Comme ces pharisiens qui appliquaient la loi, ignorant eux-mêmes qu'ils sont des péchés. Parce que la loi, nous l'avons seulement pour les autres. D'abord, pourquoi la loi a été donnée? La loi a été donnée en fin de nous faire découvrir notre état. Parce que s'il n'y avait pas la loi, je n'allais pas savoir que je suis péché. C'est à cause de la loi que je sais, oui, je suis péché. Si on n'avait pas de loi, je n'allais pas me condamner. Donc, pas besoin d'un sauveur. La loi me ramène à Jésus. Ne m'éloigne pas de Jésus, mais me ramène à lui. Maintenant, je suis péché, par la loi, je reconnais que je n'arrive pas à me délibérer du péché. En tout cas, j'ai besoin d'un sauveur pour me libérer du péché. Voilà pourquoi la loi a été donnée. Pour que nous, les hommes, nous puissions comprendre que nous avons besoin d'un sauveur. S'il n'y avait pas de loi, on allait tous te prendre pour des saints. Maintenant que nous sommes sous la grâce, nous ne devons pas bêtider cette grâce en vivant dans le péché. C'est une confusion totale. Ou nous avons compris la grâce, ou nous ne l'avons pas comprise. Nous devons faire attention sur ces deux choses. Comprendre pourquoi la loi a été donnée. Quels sont les effets de la loi ? En nous, les effets de la loi nous ramènent à Christ. C'est-à-dire à un besoin, besoin d'un sauveur pour nous libérer du péché. Personne ne peut comprendre la loi s'il n'a pas compris la grâce. Parce que si tu n'as pas encore compris la grâce, tu resteras là à condamner les gens. Toujours condamner. Tu penses que toi, tu es sauvé, c'est par ta propre force. Tu penses que tu es sauvé, c'est parce que tu as fait quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour qu'il t'accorde sa grâce ? Rien, absolument rien, rien du tout. Jésus dira à Pierre, c'est le sang, ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela. Mais mon Père, personne ne veut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Donc une grâce. Et si on comprend la grâce, il dit, maintenant je comprends pourquoi la loi a été donnée. Donc pour très bien comprendre la loi, je dois comprendre la grâce. C'est pourquoi ces hommes, ils étaient là tout le temps condamnés. Mais celui qui reçoit la grâce ne condamne plus. Il commence à aimer. Il a la compassion des autres. Comme Étienne, il a compris la grâce. Voilà, on est en train de les lapider. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pas de condamnation. On était en train de les tuer. Mais toi seulement parce qu'on a dit que tel est sauvé de ta vie. Tu les haïs. Tu ne peux même pas saluer cette personne. Étienne a prié pour ce qu'il est lapidé. Il prie. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pourquoi ? Il avait compris la grâce. La grâce te pousse à aimer les péchers. Avoir de la compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Pour les sorciers. Tu as leur compassion parce que tu as compris la grâce. Parce que tu as dit, c'est une faveur imméritée. Je ne dois pas m'enorgueillir. Alors, je dois avoir compassion de ceux qui n'ont pas eu cette occasion. Parce que je ne suis pas spécial. Je n'ai rien fait à Dieu pour qu'il m'accorde cela. C'est une faveur imméritée. Ce n'est pas un saleur. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas un droit. Parce que j'ai été juste. C'est pourquoi Dieu m'a donné sa grâce. Non. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si aujourd'hui, nous pouvons participer à la gloire de Dieu. Ce n'est pas par notre force. C'est une simple grâce.